L'histoire naturelle de Jules Renard Le grillon C'est l'heure où, là des raies, l'insecte nègre revient de promenade et répare avec soin le désordre de son domaine. D'abord, il ratisse ses étroites allées de sable. Il fait du branc de scie qui l'écarte au seuil de sa retraite. Il ligne la racine de ses grands arbres propres à lui harceler. Il se repose. Puis, il remonte sa minuscule montre. « A-t-il fini ? Est-il cassé ? » Il se repose encore un peu. Il rentre chez lui et ferme sa porte. Longtemps, il tourne sa clé dans la serrure délicate. Et il écoute. Point d'alarme dehors. Mais il ne se retrouve pas en sûreté. Et comme par une chaînette dont la poulie grince, il descend jusqu'au fond de la terre. On n'entend plus rien. Dans la campagne muette, les peupliers se dressent comme des doigts en l'air et désignent la lune. Et comme par une chaînette, les peupliers se dressent comme des doigts en l'air et désignent la lune.